Dans votre livre, vous parlez d'Emmanuel Macron, décidément il ne le quitte pas, qui aurait fait pression sur vous pour signer les autorisations, les permis miniers pour la société S.O.I.L. Vous confirmez, il a fait pression sur vous. Donc les pressions, elles viennent de l'intérieur aussi ? Oui, il ne m'a pas appelé directement, il a appelé mon cabinet à plusieurs reprises pour que je prenne... Pour vous tenir la main, pour signer... Voilà, pour que je signe des permis miniers, plus exactement des prolongations de permis miniers pour la compagnie américaine S.O.I.L. Des permis en Ile-de-France, sur lesquels on observe aujourd'hui une spéculation de ces compagnies américaines, dans l'idée qu'un jour futur, la France autorisera le gaz de schiste. Et j'ai effectivement refusé de signer ces permis. Du coup, comment vous avez perçu son entrée au gouvernement à Emmanuel Macron ? Je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que moi, j'ai beaucoup de désaccords avec Arnaud Montebourg sur la question de l'écologie. Je crois qu'il est encore assez bloqué dans le monde ancien, dans sa réflexion. Néanmoins, je crois que mettre à l'écart quelqu'un qui avait fait 17% lors des primaires, ce n'est pas un bon signal par rapport au rassemblement de la gauche. Et le fait que quelqu'un qui est un élu du suffrage universel soit remplacé par une personne, Emmanuel Macron, qui ne s'est jamais confronté aux élections, je trouve ça assez significatif que la politique économique industrielle de la France soit aujourd'hui conduite par quelqu'un qui n'a jamais été un élu du peuple. Ce n'est pas tellement le problème qu'il ait fait carrière dans la philosophie ou dans la banque. C'est le fait qu'il n'est pas un élu du suffrage universel. Et à mon avis, il a une vision des choses, connaissant les milieux qu'il fréquente, dans laquelle il y a un problème de déconnexion à la réalité. C'est pour ça que je disais ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la France rurale. Quelqu'un qui est élu de la France rurale aujourd'hui ne dirait pas ce que j'ai entendu sur la question, par exemple, des pharmaciens. Parce que l'idée de mettre en vente les médicaments sur Internet, alors qu'on est déjà un pays qui surconsomme du médicament, l'idée qu'il faut déréglementer l'installation des pharmacies, qui heureusement pour l'instant paraît abandonnée, ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui a été un petit peu sur le terrain. Emmanuel Macron est un peu déconnecté des réalités. C'est ce que vous sous-entendez, en tout cas sur la ruralité. En tout cas, je pense qu'il a effectivement une vision assez parisienne des choses. Et que le fait de ne pas être un élu du suffrage universel, c'est un grand handicap. Et que le fait de ne pas être un élu du suffrage un élu du suffrage un élu du suffrage un élu du suffrage un élu du suffrage.